Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Nous allons continuer la décoration de notre station. C'est la danse des canards qui en s'entend de la mare se secoue le popotin. Bref, dans ce premier large core, nous allons tenter de faire ce que j'ai appelé moi la rivale. C'est-à-dire le côté où quand vous arrivez dans un aéroport ou n'importe quoi, le moment où vous arrivez dans tout ce qui est magasin, vous voyez, vous avez l'entrée avec tous les trucs du style sécurité, etc., etc. Et ensuite, vous avez tout ce qui est magasin, donc la sécurité, etc., l'attente, on peut considérer que ça se passera ici. Et donc là, on va arriver dans l'aspect magasin, un petit peu, vous savez. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux aussi continuer à utiliser les deux portes en haut et en bas. On peut voir, donc, pour l'une ici et l'autre ici. Voilà, donc je suis toujours en mode admin, comme vous pouvez le voir. Par conséquent, on va devoir utiliser les portes. Je ne sais pas si j'ai les bonnes, cela dit, ici. Il faudra que je voie parce que là, j'ai la station large d'heure, mais vous voyez qu'elle ne pivote pas. Donc, station large hatch, voilà, et celle-ci fonctionne. Parfait, hop, on va monter, on va en placer une en haut, ce qui va nous demander d'enlever ceci, et ce qui va aussi nous empêcher de monter. Pourquoi ? Puisqu'en fait, c'est comme ces portes sont automatisées. Vous allez voir, ah bah alors, elles ne sont pas automatisées, celles-ci ? Ah, c'est des rail hatch, pardon. Pardon, autant pour moi. Celle-ci est efficace. Autant pour moi. Je récupère ça. Station hatch, et pas rail hatch, et celle-ci, voilà, s'ouvre. Autant pour moi. Crac, cela dit. Cela dit, cela dit, ça peut être intéressant. Cela dit, ça peut être intéressant. On va regarder un truc. Ça me taraude depuis que j'ai réfléchi à cet épisode. Hop. Rail. Rail, rail, rail. Rail tram, du coup on a ça. Donc ça c'est autre chose. Composite rail, métal, railing. Je crois que c'est plus là-dedans qu'on va trouver ce qui nous intéresse. Ça pourrait être sympa de n'en faire qu'un. Ça pourrait être sympa de n'en faire qu'un. Je m'explique. Imaginez, en fait, dans ce corps, vous n'avez qu'un seul rail. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, il vient forcément de quelque part jusqu'à vous. Est-ce que c'est faisable ? Ça peut être intéressant. Ça me... Ça me tente. Ça me tente vraiment. Ça me tente vraiment. Donc on y va pour ça. Et donc pour ce faire, qu'est-ce qui m'inquiétait ? Eh bien écoutez, j'aimerais savoir s'il est faisable de faire des diagonales avec ces... Comment c'est, la manière des escaliers par exemple. Donc, 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 donc. Je vais virer la slime, c'est pas important. Pourquoi j'en ai que neuf ? Pourquoi tu me dis 1008 ? C'est que je dois avoir chiqué quelque part. J'en avais là. Ok. Oui, parfait. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors, on va quand même se heurter à quelques problèmes. Vous allez voir tout de suite. Donc déjà, on va commencer par faire une pièce, entre guillemets, pour arriver. Ça me semble logique. Et donc, on peut prendre là-dessus sur le nombre de cubes qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 5 cubes de large, donc je vais en faire une pièce de 7. Pour faire cette pièce de 7, on va réutiliser les mêmes cubes que l'extérieur du... Comment du... Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous voyez qu'on a normalement la place pour avoir ce genre de choses. Donc du coup... Crac. Et donc, pareil, en bas, on va réutiliser la même chose. Donc là, je suis à 5, donc il y a bel et bien un problème. Oui, parce que je voudrais que le passage... Oui, c'est ça. C'est parce que je voulais que le passage ici. Donc ça fait 2, 4, 6, 1, 7, 1, 2. Voilà. Et là, j'ai un passage correct. Autant pour moi. Hop. Voila. Même ça, c'est pas bon. Puisque de toute façon, il faudra que j'ai... Oh, ça aussi, ça peut être intéressant. Ça aussi, ça peut être intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Sans plus tarder. Et je pense que ça devrait vous plaire en termes de visuel. Voilà. Et donc là, vous avez littéralement... Alors, c'est... Alors, il faudra voir ce que ça donne avec les murs, par contre, apparemment. Mais ça me plaît en termes de visuel. Je vais peut-être juste rajouter une lumière. Peut-être que j'ai une petite lumière à rajouter dedans. Ce serait cool. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que ce ne sera pas la bonne lumière, mais c'est pas mal. J'aime bien ce que ça rend. Ok. Cool, 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 cool. Donc, et pour les plus attentionnés d'entre vous, vous aurez remarqué que quand je dis cool, 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 c'est une référence à une superbe série. Hop. Alors, pour ici, ça va être un peu plus compliqué, normalement. Vu que je ne veux pas... Voilà. Différencier le reste. Voilà. Non, je pense que comme ça, on n'est pas trop mal. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, voilà les rails. Il faut qu'on fasse les rails. Et donc, les rails seront forcés. Alors oui, du coup, les rails ne seront pas centrés si je fais ça comme ça. Si ? Un, un, deux, trois, quatre, cinq, un. Donc, un, 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 deux, trois. Si, c'est ça, le centre est là. Autant pour moi. Ok. Alors, c'est là que ça va être le plus compliqué. Ça va être la construction du rail, finalement. Puisqu'il va falloir que je garde toujours vis-à-vis des angles. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, je pense que ça va être là. Un, deux, trois. Alors, pardon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Toujours cette... Cette... Comment ? Cette... Marge d'erreur, si je puis dire. Pour éviter, en fait, que vous allez voir, vous allez comprendre, c'est pour éviter... Euh... Où est-ce qu'ils sont ? Où sont mes rails ? Mes trams, pardon. Euh... Ça, c'est de la décoration. Ça, c'est un lit. Donc, j'aurais besoin bien plus tard, mais je l'ai déjà, c'est logique. Euh... Je les ai pas... Je les ai pas là. Crac. Rail, tram. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que ce sont des objets. J'avais oublié. Et vous voyez, il faut qu'à ce moment... Euh... Voyez, donc je peux descendre un peu plus bas. Pour continuer. Donc, c'est pas grave. On peut descendre un peu plus bas. Donc, on va en profiter. C'est en haut, pour mon avis, qu'il faudra que je garde la distance, par contre. Parce que vous voyez qu'en fait, il est excentré. C'est le bas... Qui est intéressant. Donc, je peux descendre... Jusqu'ici. Alors, je vais juste tenter quelque chose, là. Ça ne casse pas les rails. Parfait. Donc, je vais pouvoir faire la déco une fois qu'on aura fini tout ça. C'est une bonne nouvelle. C'est clairement une bonne nouvelle. Hop. Alors, oui, forcément. Aïe, j'ai chié. Voilà. Crac. Oh, ça va être chiant à placer. Ça va être chiant à placer. Euh... Ok. Hop. Donc, voilà. L'objectif, c'est d'en avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un seul rail qui fasse le tour. Alors, peut-être qu'on aura fait uniquement la construction du rail pendant cet épisode. On verra. De toute façon, on est déjà à 10 minutes. Je compte les faire un peu plus court. Pas de faire des épisodes d'une heure. Donc, essayez de rester sur la... Sur la période classique. Alors, je ne sais pas s'il descendra jusque là. On va voir. Apparemment, si. Parfait. Parfait, parfait. Je ne veux pas qu'ils soient en contact avec le sol pour autant. J'avais oublié celle-là. Je l'avais complètement zappé. Donc, on continue. Hop. Alors, j'aimerais regarder à peu près que je puisse faire le parallélisme entre les deux côtés. Voilà. Crac. Et donc, le calvaire recommence. Il faudrait que j'arrive à... Est-ce que je suis bon ? Ou pas ? Je suis un poil trop bas, je crois. Ouais, je suis un poil trop bas. Dommage. Dommage, dommage. Ça aurait été génial que ça puisse marcher comme ça. Voilà. Est-ce que je gagne vraiment du temps ? Alors, je dirais que oui. Franchement, je dirais que j'ai gagné du temps. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais... Je veux y croire. Ici. Hop. Normalement, c'est au niveau d'ici que je peux rajouter mon angle. Est-ce que ce sera ? C'est au niveau de là, je crois. Merde, crudis. On est bon. Voilà. Parfait. Donc, ça fait qu'on en a trois. C'est ça ? Un, deux, trois plus le truc. Parfait, c'est bien ça. Ok. Donc, maintenant, voilà le moment un peu plus compliqué. Le haut. On va essayer de le faire aussi de manière efficace. C'est-à-dire qu'on va devoir regarder à quelle hauteur on est bon. Et vous voyez, on est juste bon. Donc, je pense que ça devrait être parfait. J'avais bien comptabilisé les cinq. Merde. Oh, merde. Double faute. Double faute. Donc. Ok, c'est bon. C'est pile-poil la taille. Hop. Merde, c'est pas possible. Ah, si seulement je pouvais mettre un gros paquet de cubes. Par contre, il y a du foutage de gueule là, bonhomme. Bonhomme, 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 bonhomme. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah oui, ça, j'ai oublié ce coup-là. Comment je rejoins le haut ? Crac. Voilà. C'est pas encore suffisamment haut. Eh bien, non. Hop. Alors, je bourre un petit peu de manière à ce que ça aille plus vite. Ne vous inquiétez pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas voué à rester comme c'est. Si je puis dire. Alors, question. Quand est-ce que je dois retourner le truc ? C'est-à-dire, quand est-ce que je dois... Je peux encore le faire monter. Je peux encore le faire monter. On va donc le faire monter un petit peu plus haut. C'est pas grave. Là, je pense que c'est la limite. Là, je pense que c'est la limite. C'est pas mal. Ah, mais du coup, il tourne en boucle. Alors, comment vais-je l'estopper ? D'accord, j'ai pris une lumière. Comment vais-je l'estopper ? Parce qu'en fait, il tourne en boucle, pour le coup, là. Là. Voilà, on va les faire stopper là. Donc, il tient. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'il tient sur le rail. Cool. C'est très très bien qu'il tienne sur le rail. Hop. Sur le guy. Ok. Allez, c'est parti. On devrait pouvoir le faire tourner ici. Ou est-ce qu'on tente de grimper un poil plus haut ? Je pense que c'est mieux comme ça. En tant que professionnel du rail, comme on dit. Pas vraiment, non. Ça se voyait pas dans le présent épisode, Marcus. Ok, cool. Parfait. C'est pile la taille qu'il faut. On est bon. Hop. Et là, ça devrait être bon. Hop. Parfait. Et donc, du coup, c'est là que le moment le plus chiant du monde va arriver. C'est-à-dire le moment où je vais devoir refaire un escalier de l'autre côté. On appelle ça un escalier chez moi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Hop. Et il est même pas suffisamment grand. Génial. Hop. Là, c'est bon. On y va. Ah, merde. C'est chiant. C'est dur à placer. Merde, gros bit. C'est bon. C'est dur à placer. Hop. Donc, voilà plus ou moins les distances sur lesquelles vous pouvez placer. Alors, c'était pas les distances optimales. Mais disons que c'est les distances les plus harmonieuses actuellement dans cette station. Vous pouvez placer vos rails, en fait, de vos murs. En fonction de ces large corps. Hop. Merde. De toute façon, là, je peux augmenter en hauteur le truc de base. Pour ensuite faire rejoindre les deux. Bout à bout, si je puis dire. Voilà. Et donc, on a fait tout le tour. Et ça, c'est très très cool. Ça, c'était très cool parce qu'on a donc réussi à faire le lien. Donc, je vais laisser le trou ici parce que pour qu'on puisse continuer à construire correctement notre rail. On est à 18 minutes d'épisode. Je vais m'arrêter à 30, je pense. Crac. Ok. Donc. Au niveau de ces rails. Qu'est-ce que nous avons comme type d'objet ? Alors, je voudrais d'abord aller voir où est-ce qu'ils sont. D'accord. Ils sont censés être ici. Donc là, j'ai une lumière de station. D'accord. Alors, j'ai plein de trucs là-dedans. Mais ça, c'est par exemple la bonne porte. D'accord. Station rail hatch. Ça, je vais les garder. Ça, j'avais envie de les garder. Mais finalement, je ne vais peut-être pas les utiliser. Alors. Rail stop. On en a. Rail tram stop. D'accord. Il faut que je prenne que les rail tram. On va voir. 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 Alors, quel était ce bordel déjà que je me souvienne ? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas ? Je ne me rappelle plus. Je vais voir ici. Il ne faut pas qu'il soit en bout, c'est ça, non ? Je ne sais plus. Il faut qu'il y ait un trou dedans, peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais déjà plus. Je vais faire un petit test. Crac. De toute façon. Ce n'est pas. Voilà. Ça doit être ça. D'accord. Donc, normalement, si je jette un rail dessus. Boum. Ok, cool. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Donc, on va en faire un partout. On puisse faire déjà le plan de base, si je puis dire. Ok. L'avantage, c'est que c'est assez simple à placer, finalement. Maintenant qu'on sait comment ça marche, ça va être assez simple. Puisqu'en fait, comme le rail s'arrête partout. Alors, par contre, mon intention n'est pas de créer un rail pour absolument tout. Je m'explique. Je ne risque pas de le faire partir par là, le rail, à l'heure actuelle. Bien que ça puisse être intéressant. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Je ne sais absolument pas si ça fonctionnerait. Ah, ça m'intéresse. Vu qu'en fait, il n'y a qu'un petit passage. Ça pourrait être intéressant de le faire aller, genre, jusque là. Ah, ça m'intéresse. Est-ce que ce serait faisable, selon vous ? Je ne sais pas. Voyons voir. Je retire ça. Du coup, je place ce cube-là. Oui, alors, autant pour moi, j'enlève la lumière. Oui, j'enlèverai la lumière, ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Crac. Ok. Alors, on va envoyer le rail. Juste pour faire le test. Par contre, il faut qu'il tombe dans le bon sens. Voilà. Et donc, ici, est-ce que tu pars ? Il part vers le bas. Putain, c'est génial. Et donc, si je veux mettre un rail... Là, tu veux bien ou pas ? Apparemment, non. Donc, il faut que je passe un trou. On va bien voir. Ah oui, d'accord. Voyez, regarde, le rail est déjà planté au milieu. Cool. Cool, cool, cool. C'est même génial. Je suis désolé, c'est même génial. Alors, du coup, je peux passer là sans le moindre problème. C'est ça. Hop. Et donc, je fais ça. Ah, il ne s'est pas ouvert. Alors, je croyais qu'il s'ouvrirait si jamais je passais devant. Je suis un poil déçu. Crac. Attendez. Il faut qu'on voit ça. Parce que là, normalement, il devrait y avoir moyen de faire quelque chose. Rail tram stop. Ok, d'accord. Ça, c'est ce que j'ai déjà. Station rail hatch. D'accord. Ça, ça m'intéresse. Puisque. Mais alors là, dans ce cas-là, la question, ce sera. Est-ce que c'est suffisamment rapide ? A détecter. Parce que regardez, normalement, j'aurais pouvoir... Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et donc, normalement, j'aurais pouvoir en mettre un de l'autre côté. Voilà. Est-ce que le cube, c'est suffisamment rapide pour envoyer l'information ? C'est là la vraie question, en fait. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, en fait, je vais envoyer une information à la porte pour lui demander de s'ouvrir. Est-ce que ça va être suffisamment rapide pour qu'elle le fasse ? C'est là la grande question. On va donc faire le test. Ça se trouve, avec un peu de chance, en fait, voilà, regardez, on va passer dessus. Il va le détecter, non ? Ok. Pourquoi pas. Alors, le problème, c'est que, vous avez vu, c'est des trucs avec ce qu'ils appellent les rails. On va vérifier. Voilà, c'est des rails sensors. Et pas des rails tram, par exemple. Après, ça ne change pas grand-chose pour moi, puisqu'en fait, il suffira de mettre une porte qui s'ouvrira avec des détecteurs de proximité. Ça sera très, très simple. Vous voyez, je mets ça là. Hop. Je mets ça là. Hop. Je rebouche avec des trucs. Vous allez voir. Hop. Crac. Et donc, ça s'ouvrira automatiquement à partir du moment où j'arriverai ici. Non, ce n'est pas par là que j'aimerais que taille. Hop, c'est pas grave. Vas-y. Et vous allez voir. Je vais aller câbler. Si je peux le câbler de là, d'ailleurs. Non, je ne peux pas câbler pendant que je suis, d'accord. Attends, tu es en train de me dire quoi, là. C'est parce que j'ai peut-être câblé au mauvais endroit, vu qu'il y avait déjà un truc de câblage en-dessous. Oh, attendez, autant pour moi. Autant pour moi, regardez. Ça fonctionne peut-être. Ça fonctionne peut-être. Autant pour moi. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Quand j'avais placé, en fait, le truc-là, il y avait déjà au-dessus de lui le capteur de l'autre truc. Vous allez comprendre. Quand je pose le stop, vous voyez, il y a un capteur en haut et en bas. Et donc, c'est peut-être ça qu'il a compris. On va essayer. Crac. On va essayer. J'ai envie d'essayer avec vous, chers amis. Crac. Si ça fonctionne mieux maintenant. Voyons voir. Jusque-là, ça va. Pas assez rapide ? Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Ok, donc ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Pourquoi tu t'es ouvert ? Pourquoi tu t'ouvres ? Voilà. Pourquoi tu t'ouvres ? Pourquoi tu t'ouvres ? C'est étrange. Il n'avait aucune raison de s'ouvrir, en fait, à l'heure actuelle. Hop. Donc, je mets la proximité un poil plus haut. Voilà. Et je recolle des rails. Ok. Et je vais supprimer ce rail-là, qui ne sert strictement à rien maintenant. Du coup, je place ceci. Voilà. Et donc, ça s'ouvrira quand je lui demanderai. Il est remonté ? Non, il a décédé. Ok. Voilà. On y est. Et donc, là, je passe. Ok. Donc, c'est fonctionnel. C'est efficace. Ce n'est pas aussi plaisant visuellement que ce que j'avais imaginé, mais ça fonctionne. Je suis même un poil déçu, on va dire. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être les placer plus près de la porte. Pour que visuellement, ce soit moins laid. Et ça fonctionne à la perfection. Ok. On refait la même chose là-haut. Et ensuite, il viendra le câblage, entre guillemets, du fait que l'on puisse l'appeler de partout. On va essayer de faire ça dans cet épisode, tant pis. Je vais déjà commencer. Ah oui, non. C'est une... Bah... Ah non, il n'a pas le système de rail à l'intérieur. J'allais dire, ça pouvait être une idée de le garder, finalement, le rail classique. Mais il n'a pas le rail à l'intérieur de son passage. Donc, je ne peux pas passer de... De choses, littéralement. Hop. Ok. Donc là, vous allez voir que ça va s'ouvrir automatiquement. Voilà. Parfait. Jusque-là, c'est efficace. Franchement, je suis... Étonné de cette mise à jour. Voilà. Non, pas celui-là. Alors, toi, je t'enlève. Par principe. Hop. On va continuer comme ça. Alors, est-ce que je continue sur une case... Ah non, ça a l'air d'être un peu plus serré ici. Je préfère encore... Attendez, je vais aller voir en bas. Je vais aller voir en bas. Oh putain, ça me fait mal à regarder. Franchement, ça me fait mal à regarder. J'ai peur de ce qui pourrait m'arriver. Ok, d'accord. Bon. Je devrais pouvoir le faire avec une case plus haut. Ah, tu ne veux pas grimper ? Tu t'es dit, je ne vais pas choper les escaliers. Je vais faire comme si je n'avais pas de bras. Ce n'est pas grave. Parce que pas de bras, pas de chocolat. Allez, monte. Monte, 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 monte. C'est bon. Ok. Donc. Nous disions. Je peux le grimper un poil plus haut. Normalement. Après, est-ce que j'ai un intérêt à le faire grimper aussi haut ? Je ne sais pas. Mais. On verra. Non, ce n'est pas ça que j'ai besoin. En fait, c'est juste ça, Marcus. Tu n'excites pas. Alors maintenant, il va falloir que je trouve un moyen de le faire venir jusque chez moi. Oh là là. Ça risque d'être compliqué. Quoique, on a des... Ah oui, mais je ne suis pas sûr que les trams fonctionnent sur les... Sur les rails. Tout ce qui est... Je pense qu'il faut qu'il y ait de trams pour que ça fonctionne, en fait. Aussi incroyable que ça la puisse paraître. Ok. Test. Parfait. Parfait, parfait. Alors maintenant, la grande question, c'est que maintenant que je l'ai câblé ici. Est-ce que je peux l'appeler pour qu'il vienne jusque là ? Imaginons. Comment ça se passe si je fais ça, déjà. Comment ça se passe si je fais ça ? Voyons voir. C'est juste un test. Calmez-vous. Est-ce que là, actuellement, il était sur le rail ? Donc, il est appelé. Et il est passé par en bas. Ça se trouve, il va continuer à envoyer jusqu'à la présence. On va voir. On va voir. On va tout câbler sur celui-là. Précisément. Et donc là, si je l'appelle, qu'est-ce qu'il se passe ? Il vient. Ok. Donc là, je l'emmène n'importe où. Je vais l'emmener à l'opposé, l'endroit le plus éloigné pour lui pour l'instant. Après, il faudra qu'on fasse les extrémités. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe si je t'appelle de là ? Tu es là. Est-ce que tu fais tout le trajet ou est-ce que tu t'arrêtes à chaque stop ? Parce qu'il y a combien, comment, ce que j'appellerais moi un compteur ? Vous voyez un switch on, switch off. C'est magique. C'est magique, chers amis. C'est magique. C'est absolument magique. Génial. Absolument génial. J'ai vu qu'il a câblé le reste des entrées. Puisqu'en fait, là, ça veut dire... Ah, putain, par contre, il va falloir que j'arrive à réussir. Ça a câblé celui-ci. Oh, putain, c'est faisable. Oh. 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 Ah, là, ça va être short. Allez. C'est bon. Ah, merde, je ne les vois plus. Si, c'est bon. Ok, maintenant, il faut que j'arrive à câbler celui-là. Celui tout en bas. Et je ne peux pas. Merde. Il va falloir que je fasse des relais. Il va falloir que je fasse des relais, chers amis. Comment je vais les faire, ces relais ? Comment je vais les faire ? C'est une catastrophe. Puisque je ne sais pas comment fonctionnent les relais dans ce jeu. Ça va être très simple. Oh, je prends un timer très très court. Si je prends un timer très très court, ça va être l'équivalent. Ça va être pareil, en fait. Il va prendre un peu plus de temps, mais... Ça va se jouer sur quelques secondes, finalement. Si je trouve les timers. Ça y est. Ah, il y a un abo. Voilà, timer. Je mets un timer de rien du tout, finalement, quand on y pense. En plus, c'est ridicule. Je n'ai pas besoin de mettre un gros truc. Ça, je peux l'enlever. Ok, donc je peux même le placer. Si je veux au centre. Je ne vais en placer qu'un pour le moment. Ou alors... Ouais, si je peux le placer au centre, c'est pas grave. Mais par contre, oui, du coup, il n'a qu'un seul... Non, ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, Jamy. Je vais faire ça dans le prochain épisode. Je vais y réfléchir un petit peu, parce que là, il commence à être l'heure de les manger. Et je vous redis ça ensuite. Voilà. Sous-titrage ST' 501